C'est une pièce qui fera date dans l'histoire du théâtre. Tout le monde savait l'adaptation du livre de Valérie Bacot, un spectacle coup de poing. C'est l'histoire d'une tragédie humaine incarnée au Théâtre de l'œuvre par Sylvie Testu qui est notre invitée ce soir. Merci Sylvie Testu d'être avec nous. C'est vrai que c'est un spectacle coup de poing, un spectacle comme on en fait peu sur une histoire vraie, l'histoire de Valérie Bacot, qui après avoir subi les violences et le mauvais faible de son mari a fini par le tuer. C'est une histoire qui est encore dans toutes les mémoires. Oui, c'est une histoire qui est dans les mémoires. C'est une histoire qui a été vraie. Après, ce que nous, on essaie de montrer à l'intérieur de ça, c'est en fait ce qu'elle a vécu réellement et ce dont elle se souvient aujourd'hui. Déjà, la première chose, c'est qu'elle a réussi à ne pas coller son nom à la longue liste des femmes qui sont décédées. C'est déjà la première chose. Mais surtout, en la rencontrant, en parlant avec elle, elle dit une chose, elle dit « La justice ne s'est intéressée à moi qu'à partir du moment où je suis devenue un agresseur. » puisqu'elle a tué son mari qui l'agressait. Et en fait, avant, elle a appelé. C'est pour ça que ça s'appelle « Tout le monde savait ». Elle a appelé à l'aide. Les gens savaient autour d'elle, personne ne l'a aidé. Donc en fait, c'est plus une pièce qui parle de comment fonctionne la société, comment on abandonne une personne, comment à un moment, la justice peut être sourde et se dire « Il ne s'est rien passé » plus qu'un malheur. On en reparle dans un instant. Je voudrais juste qu'on voit brièvement le climat qui règne sur cette scène du Théâtre de l'œuvre. Parce que c'est vrai que c'est un spectacle tout à fait original, tout à fait particulier et unique dans le genre. Puisque c'est une histoire vraie, c'est un personnage qui vit. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce que ça peut être sur scène. On est complètement avec elle. Et on regarde. Le jour, il me tuera. C'est écrit. Je le sais depuis que je suis enfant. Personne ne me dit rien. Non. Personne. Personne. Voilà, tout le monde savait, c'est au Théâtre de l'œuvre avec Sylvie Testus seule en scène. Je disais, une performance humaine mais aussi une performance d'actrice. Comment on ressort après 1h20 de spectacle ? Déjà, nous, on est avec vous. C'est vraiment un coup de poing qu'on reçoit. J'imagine que pour vous, c'est encore décuplé. En fait, moi, j'essaye d'être le plus neutre possible dans toute cette histoire pour que vous, quand vous le voyez, vous ressentiez exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si j'arrive à communiquer 5 minutes du stress que Valérie Bakoua a vécu, j'ai gagné. 5 minutes de l'hypervigilance dont elle a dû faire preuve, j'ai gagné. C'est là, Sylvie Testus et la performance d'actrice parce que c'est plus de 5 minutes, je crois, qu'on vous suit du début à la fin. On se remémore des événements qu'on connaissait mais qui, mis bout à bout, on plonge vraiment dans l'horreur. C'est au-delà de l'imaginable ce qu'elle a vécu cette femme parce qu'avant d'être son mari, il était son beau-père. C'est-à-dire qu'en fait, elle grandit comme ça à l'âge de 12 ans. Donc, on n'est pas formé réellement. On lui fait comprendre qu'elle n'est qu'un objet. Et en fait, elle n'est restée qu'un objet tout le long de sa vie, abusée par cet homme, avec la bénédiction de ses proches quand même qui sont autour et qui ne disent rien. Ensuite, elle devient sa femme, forcée d'être sa femme. Elle a 4 enfants avec cet homme et ce sont ces 4 enfants-là qui la sauvent. Donc, il y a toujours quand même quelque chose qui est surprenant dans la vie des gens, dans le ressort. Je voudrais qu'on dise pour terminer, Sylvie Testus, deux mots sur l'espace scénique, comment vous l'avez agencé et comment vous l'avez organisé. C'est vrai que vous faites exister les choses avec très peu de choses en écrivant le nom. C'est un tableau noir, en fait, où elle écrit à la craie. Et en fait, le public voit qui savait, petit à petit. En fait, c'est comme si le public se rendait compte au fur et à mesure de la pièce. Ce qui glace, c'est vraiment le titre. Tout le monde savait, tout le monde savait, tout le monde sait tu, vous l'avez dû. Mais c'est vrai que quand on le vit rétrospectivement, on se dit c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. C'est incroyable. Mais moi, mais moi qui le dis tous les soirs, par moment j'ai une phrase où il me dit c'est dingue, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un spectacle nécessaire, un spectacle qu'il faut voir sur des sujets d'actualité dont on traite tous les jours, ou très souvent, parce que ça arrive très souvent.